Et voilà qui nous amène tout naturellement à la rubrique innovation. Le meilleur de l'innovation vous est présenté par Epitech. Alors cette semaine on va ressortir du placard et peut-être même du grenier. Cette coutume vieille comme le monde appelée la sieste, grâce aux nouvelles technologies, elle va se refaire une santé, une machine, permettent en effet à des salariés de faire une pause tout en restant sur leur lieu de travail. Reportage étonnant, signé Océane Nicole. Après la pause déjeuner et la pause cigarette, la pause sieste fait maintenant son apparition en Israël et c'est dans cette cabine qu'il est maintenant possible de se reposer. Avis travaille sur ce projet depuis deux ans et SleepPod est maintenant prêt à être utilisé. Objectif, permettre aux employés de dormir quelques minutes par jour. C'est une capsule où on peut rentrer dedans et se déconnecter du monde. On peut faire une sieste, se reposer pendant 10, 15, 20 minutes même et reprendre de l'énergie, reprendre des forces pour continuer la journée avec une meilleure concentration, avec plus d'énergie. Après une sieste, on a une meilleure productivité, on est plus agréable, on est plus souriant, plus calme, on conduit mieux, tout est mieux en fait. Une sieste réparatrice donc et certains ont tenté l'expérience. Sharon est à la tête de la start-up Ayika. Basée à Tel Aviv, c'est la seule entreprise d'Israël qui accueille pour l'instant SleepPod. La cabine a été installée depuis près de 10 jours et les employés l'utilisent déjà quotidiennement. Dès que cette cabine a été mise, je l'ai tout de suite utilisée. Hier par exemple, j'ai fait une sieste de 20 minutes et mon travail a été beaucoup plus productif après. Ça nous donne une nouvelle dose d'énergie, de force pour continuer la journée. C'est vraiment super. Sharon est conquise. La productivité de ses employés est meilleure. Je vois que les gens sont plus souriants et plus calmes après avoir utilisé cette machine. Je pense que la sieste est obligatoire. Nous vivons dans un monde extrêmement intense. Je suis dans le domaine de la high-tech et nos journées ne s'arrêtent pas à 16h. Donc il y a un moment où nous sommes fatigués et nous devons prendre quelques minutes pour se reposer et se vider la tête. Pour posséder cette machine, les entreprises doivent payer chaque mois 1770 shekels, soit plus de 430 euros. A l'intérieur, des masques de nuit sont à disposition ainsi que des thés d'oreiller jetables. Mais pas de réveil, alors attention aux siestes trop longues. Mais pour ça, avis à sa propre technique. J'ai un conseil pour pouvoir se réveiller d'une sieste. C'est très simple. Après le déjeuner, prenez un petit café. Le café met environ 10-15 minutes pour agir sur notre corps. Pendant ce temps, on va s'allonger et se reposer dans la capsule. Et après quelques minutes, on va se réveiller naturellement. Tous ceux qui ont fait ça m'ont dit que ça a marché. Donc je vous le conseille. La prochaine étape pour SleepPod, c'est de s'implanter dans d'autres entreprises d'Israël. Pourquoi pas dans toutes les entreprises du pays. Ça se fera dans plusieurs mois, dans plusieurs années. Alors en attendant, moi je vais en profiter. Voilà, elle s'est réveillée. Depuis, elle a bien repris le travail. Un traitement prometteur en vue contre la leucémie. Grâce au travail de chercheurs israéliens, ils ont réussi à isoler les cellules responsables de cette terrible maladie qui est considérée comme incurable. Jusqu'à présent, reportage Sharon Aronowitz. Une protéine fluorescente pour vaincre la leucémie. Telle est la découverte israélienne qui a redonné un souffle d'espoir aux chercheurs du monde entier. C'est entre les murs de l'université de Tel Aviv que les recherches débutent en 2014. Le cancer du sang a touché ma famille quand j'étais encore très jeune. C'est ce qui m'a poussé dans cette étude aujourd'hui. C'est l'un des cancers les plus meurtriers, connu comme le cancer du sang. Il résiste grâce à une fraction de cellules leucémiques qui ont des propriétés de cellules souches. Le rôle de ces dernières, produire d'autres cellules, celles qui causent la maladie. Seulement, les cellules souches résistent à la chimiothérapie conventionnelle et peuvent donc survivre, même lorsque le patient est apparemment guéri, recréant la maladie. Objectif de l'étude, isoler les cellules souches, étudier leurs mécanismes d'action et mettre au point un traitement efficace. Notre but est de réussir à enfin développer un capteur capable de découvrir les cellules souches cancéreuses et pour pouvoir vraiment attaquer la leucémie. Nous avons attaché une protéine fluorescente ayant la propriété d'émettre de la lumière verte lorsqu'elle se fixe à l'amplificateur en question. Nous pouvons alors identifier la cellule souches, l'isoler et l'étudier. Maintenant qu'elles peuvent être identifiées, les chercheurs de l'université de Tel Aviv vont pouvoir commencer à établir un traitement. J'espère que nous pourrons coopérer au plus vite avec différents médecins afin d'établir un traitement qui saura combattre le cancer du sang. Des résultats encourageants qui pourraient bel et bien mener à la mise en place d'un traitement contre ce cancer, mais la clé résiderait encore dans une coopération entre les différents chercheurs. En jouant nos forces, nous pourrons étudier de plus en plus de cellules souches. Nous pourrons partager nos savoirs avec des laboratoires du monde entier et en collaborant, nous pourrons donc accélérer le processus. Un processus ardu, de longues journées de travail, mais dans les laboratoires de Tel Aviv, docteurs et étudiants comptent bien mener à bout leurs recherches. Voilà, c'était la rubrique innovation. Le meilleur de l'innovation vous a été présenté par Epitech.